Mes chers amis, bonjour, bonsoir. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo parce que cette vidéo va parler un peu de moi. Je suis bien obligé de parler de moi pour pouvoir introduire le sujet pour ne pas penser que je suis venu faire du buzz. Je ne suis pas venu faire du buzz. J'utilise les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile et chercher à transformer les cœurs, chercher à transformer les hommes à travers mes vidéos. Mes chers amis, je suis né le 23 juillet. Mon père biologique m'avait rejeté. Mon père a rencontré ma mère et ma mère était très belle à l'époque, vraiment très belle. Comme vous pouvez le remarquer sur cette photo, elle était vraiment très belle. Et mon père a eu le béguin pour ma mère. Mais mon père biologique était déjà marié. Et dans un coup de foudre, ils ont eu une relation et ma mère est tombée en sept. Et ma mère m'a dit que mon père, je l'ai su après, avait donné à ma mère 65 dollars haïtiens pour m'avorter. À l'époque, cela coûtait 65 dollars haïtiens pour un avortement. Ma mère ne l'a pas fait. Elle n'a pas écouté, mon père. Et elle m'a gardé. Et quand j'ai commencé à grandir, j'étais très petit, je n'avais pas de père. Mais le fait de ne pas avoir de père a fait un impact vraiment négatif sur moi en tant qu'enfant. Parce que je voyais que les autres enfants à l'école, j'étais au kindergarten, les autres enfants venaient et avaient leur père et moi je n'avais pas le mien. Cela m'avait affecté. Et un jour, ma mère m'a amené voir mon père à son bureau. Et je me rappelle de cette image qui m'a toujours marqué. Mon père qui était assis sur le bureau, j'étais très petit, je crois six ans. Et puis, il se cachait derrière une mallette, derrière une valise, pour que mon regard ne croise pas son regard. Et ce geste avait laissé en moi un sentiment de dégoût et de rejet. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis pasteur, je console des cœurs, j'aide d'autres personnes. J'ai ma propre famille, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, avec qui j'ai plus de 30 ans. Donc, le Seigneur a transformé ma vie. Je veux, par cette vidéo, parler aux pères, aux hommes qui ont eu durant leur jeunesse une relation pas trop importante, un coup de foudre, un envie de satisfaire les désirs du bas-ventre. Et en voulant satisfaire les désirs du bas-ventre, la fille est tombée enceinte. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez carrément refusé d'accepter l'enfant et vous avez demandé à la fille d'avorter. Et la fille ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de ces cas-là, mes chers amis, à travers le monde. Et la fille n'a pas avorté et a gardé son enfant. Et aujourd'hui, après tant d'années, vous avez fait votre vie et vous savez qu'il y a une fille qui était incette pour vous, mon frère, et que l'enfant est vivant. Et vous, vous avez fait votre vie, vous êtes marié, vous avez des enfants, et puis vous ne vous rappelez même pas de l'enfant que vous avez fait qui n'a pas de père. Vous ne savez pas le mal que vous faites à cet enfant. Vous ne savez pas les problèmes psychologiques que cet enfant peut avoir à cause que l'enfant n'a pas de père ou que la mère dit à son enfant que son père l'a rejeté, que son père ne l'a pas occupé, que son père n'a pas voulu prendre soin de lui. Cet enfant peut connaître des problèmes graves, de la dépression. Cet enfant peut même développer des maladies parce que cet enfant va se demander qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela. Et je connais des enfants qui se sont même suicidés. Mon frère, avec quel sentiment vivez-vous ? Avec quel sentiment ? Et le côté le plus mélodramatique de l'histoire, mes chers amis, c'est qu'il y a des chrétiens, des frères chrétiens qui sont à l'église, des frères chrétiens qui prêchent des prédicateurs et qui ont un enfant illégitime, un enfant qu'ils ont eu avec une femme pendant leur moment de folie et ont refusé de reconnaître l'enfant. Et aujourd'hui, mon frère, tu es sur la chair, tu as une Bible en main, tu prêches l'amour de Dieu, tu parles de l'amour de Dieu, tu es dans les groupes de prière, mais vous êtes en train de prier qui ? Avec quelle conscience ? Vous êtes en train de prier. Ce que vous avez fait, c'est plus grave que ce que font les kidnappeurs. vous êtes classé même au rang des kidnappeurs parce que vous avez tué un enfant. Vous avez fait quelque chose de grave. Quand vous regardez vos enfants légitimes, quand vous regardez vos enfants légitimes, avec quel sentiment ? Vous n'avez pas le courage de leur dire que mes chers amis, mes chers enfants, vous avez une sœur, vous avez un frère qui n'est pas dans la maison. Vous allez laisser les enfants le connaître de par eux-mêmes ? Avec quel sentiment ? Avec quel sentiment ? Mon frère, le Seigneur vous dit qu'il faut résoudre ce problème. Il faut résoudre ce problème. C'est la raison pour laquelle vos prières ne sont pas exaucées. Certaines de vos prières ne sont pas exaucées parce que vous n'avez pas fait cette confession. Moi, j'ai beaucoup subi durant ma vie à cause que je n'avais pas de père durant mon enfance. Je sais ce que vit un enfant qui n'a pas de père. Je sais. Je sais ce qui traverse l'enfant parce que ces pensées m'ont traversé aussi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a laissé vivre ça. Peut-être pour venir aujourd'hui quelques années plus tard pour faire cette vidéo pour parler à quelqu'un, pour que le Seigneur puisse parler à quelqu'un, pour que le Seigneur puisse vous parler. Si vous ne faites rien, vous êtes un criminel. Vous êtes un criminel. Et c'est pourquoi le Seigneur souvent a des reproches à vous faire parce que vous avez abandonné la jeune fille de votre jeunesse. Vous l'avez gaspillée et vous n'avez rien fait. Ah non, c'est grave. Mes chers amis, mon frère, si tu es dans ce cas-là, il est temps de te rattraper. Il est temps de te rattraper. Cherche ton enfant. Va le voir. Va lui parler. Demande pardon. Et pour que Dieu puisse encore te bénir. Agir comme ça, ce n'est pas bon. Je voulais faire cette vidéo pour parler à ces hommes. Que le Seigneur vous guide. Que le Seigneur vous dites ce que vous devez faire. Parce que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. Si vous avez l'amour de Dieu, vous devez l'exprimer et le partager. Que le Seigneur vous bénisse et prenez la bonne décision. Sous-titrage ST' 501